Yo les geeks puants, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo Désolé pour le décor qui est un petit peu gaze Mais ça va pas être ça le plus important Là c'est un truc très simple Là on est en fin de soirée Comment ça gaze c'est ma chambre Donc là on est sur un truc très très simple Vous connaissez le juste prix Attends, viens on explique de base le concept de la vidéo Abonnez-vous à la chaîne des geeks puants C'est le plus important Ensuite nous partons sur l'explication Hugo nous a fait un magnifique G-Doc Merci beaucoup Hugo Merci Hugo Non 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 pas de sponsor Etanemon on sera adversaire Donc il y aura dimanche Alors qu'on est vendredi quoi Ça c'est 3 likes minimum pour cette blague Elle est énervée Non passe ça sur Youtube Hugo Ah t'es tout seul Merci Il y aura 10 articles Et Etanemon on doit deviner le prix Et celui qui sera le plus proche du prix Gagnera un point Et à la fin celui qui aura le plus de points On aura gagné Et l'autre donner 10 euros Parce qu'on a pas beaucoup d'argent Non mais c'est un petit jeu du soir Oui bienveillant C'est un petit jeu On n'a pas encore de money Youtube Ok C'est terrible On va donner 10 euros 10 euros Ah non J'explique On va donner 10 euros à la SPR Voilà Merci Etan Donc on va commencer par un échauffement Qu'Hugo nous a fait C'est simple en fait Là il y a 2 pages d'échauffement Où il y aura 2 articles Ils doivent deviner lequel est luxe Lequel est pas luxe Et ensuite on passe sur la vraie manche Il y a un article Il dit chacun un prix Celui qui se rapproche le plus du prix Même s'il est au dessus ou en dessous Il gagne Celui qui perd Paye les 10 euros à la SPR C'est toujours mieux que rien Comme ça on pourra faire des petites vidéos Comme ça de temps en temps Sur différents termes Voilà on régale des petites assos Comme on peut Et nous on s'amuse Allez on part sur la vidéo Allez Je peux te donner mon avis En premier Vas-y Pour moi celui de droite est du luxe Ah bon ? Celui de gauche Oui clairement Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce que moi j'ai l'impression que le tri Il est plus froissé Plus basique Moi je dis Sans celui de droite Il peut être plus cher Parce que c'est un ensemble T'as le pantalon T'as le costard T'as la sous-chemise T'as la chemise T'as la cravate Là t'as juste le costard Et le pantalon Vas-y bon on s'est mis d'accord Donc là on va voir les logos 100% c'est fait brain Alors là c'est les logos des deux marques Est-ce que là vous pensez que vous avez eu faux ou pas ? Je connais pas mon reflet Bah oui mais comme ça par exemple Le logo ça t'inspire quoi ? Franchement je connais pas la marque mytho Et j'ai jure Là pour vous vous avez raison Encore Ouais On est d'accord Wesh Wesh Celui à droite c'est de la caille Et celui à gauche c'est du cachemire Ça va Regarde-moi que ça compte pas Ça va Wesh Tous tes arguments Tout est faux Allez deuxième échauffement Regarde-moi qu'ils sont là du coup Ah t'as mané trop douce C'est quoi cette merde là ? C'est des écharpes les deux A première vue moi j'aurais dit celui de droite Mais là il y a un concept On voit qu'il y a un nouveau mec dans la mode Il s'est dit Il va prendre l'écharpe Il va prendre des coussins Il va l'arfilier Ça va rentrer à l'intérieur de l'écharpe Genre il y a un trou et tout Soit c'est un petit mec qui débute Soit c'est genre un Kenny West Qui porte des vêtements comme ça Donc en vrai Moi genre ça là ça me fait penser Au bonnet pour les bébés Frère Dans tous les cas Celui de droite Il vaut pas plus de 100 balles en vrai Même si c'est du luxe Il vaut pas plus de 100 balles Moi je pars sur celui de gauche Moi je pars sur celui de droite En luxe Ah il y a une différence Ça ça fait plaisir On part sur les logos Uniclo ils font grave des trucs comme ça Ça c'est tri japonais gros L'aura piana L'aura piana frère L'aura piana c'est du luxe à mort Ah grand Tu sais que je connais pas non plus Oui Je suis gay en marque Un million ou plus de 500 euros Non 1500 Plus de 100 euros t'as dit J'ai dit c'est pas plus de 100 euros Quand il a dit ça j'étais bordé Alors que l'écharpe n'est plus aux 24 euros 24 euros c'est même pas ce que j'ai sur mon compte actuellement Oh non Bon les gars là on va partir du coup sur le vrai Ok bonne chance Bonne chance Ça range de main BM Balance Il me met un gars Non il était au balboire Moi je dis 50 euros 50 euros ? Ouais Comment tu sais ? Je sais pas Il est sobre ça fait plutôt classe Ça pourrait être cher mais moi je dis 50 balles En vrai là il est Moi je dis 63 65 65 Il se mouille pas j'ai juré il se mouille pas Comment ça il se mouille pas ? Mais non mais gros frère Ça veut dire que moi Si le truc il coûte 1000 euros Toi t'auras forcément gagné parce que t'as dit 63 Bah vas-y Moi je mets 100 balles Ah oui mais 100 balles moi je reste à mes 65 Allez hop Vas-y je gagnais Let's go Vas-y mais Sarah J'aurais dû rester sur 50 Non mais c'est court 1-0 Il est trop court No way you got a cheat man J'faut rattraper man Il y a Ethan Et là il y a Etam Si t'as eu la marque ça fait un peu en plus C'est vrai ? Non Ça c'est de la mauvaise qualité Pourquoi il parle toujours en premier Il se dit Mais après je veux pas te donner d'envise à Ethan T'as eu ou pas ce que je veux dire Parce que regarde T'as le droit de lui dire Cette fois c'est toi que tu dis en premier Tu vois Si tu dis tout le temps en premier Tu prends des risques en vrai Moi je dis Vu que c'est de la lingerie Ça coûte plus de 50 balles Du coup je donne un prix 130 130 balles Tu vois du coup il l'a dit en premier Au niveau des feuilles Tu sais ça part un peu On voit des petits fils On dirait que c'est de mauvaise qualité Ça se trouve les meufs Elles vont regarder Elles vont dire Ah ouais ils sont à côté de la plaque C'est dur Oh la la 300 balles 300 balles ? 300 balles 300 balles 300 balles tu valides 130 tu valides J'amuse Je connais pas Ça te dirait un truc ou pas Lucas ? Non Ça doit être gaz non ? Oh my god J'ai gagné deux points d'un coup comme ça En partout les frères Non j'ai gagné deux points Pourquoi ? Bah parce que j'étais à 20 euros de... Le mec il change des règles Tu connais ? Non allez En partout Faut que tu vomisses un moment dans la vidéo Ça marche bien Ouais C'était pute à clic ça Allez ! Ça je connais On est dans le thème Noël Tu connais ? On est dans le thème Noël C'est quoi ? C'est pas... Ah comment ça ? Jiffy ? Si vous êtes malin Vous pouvez cramer un truc Allez y'a en dit un prix Un prix ? 70 euros Donc t'es vraiment sur du Jiffy toi ? Ouais Jiffy, Célio, toutes ces conneries Moi je dis ça c'est de la bonne qualité C'est fou parce que ça peut être vraiment l'un comme l'autre je trouve Quand tu regardes T'as bien rigolé ça me fait rire Donc c'est pas du cachemire Après ce vêtement là je vais vous faire un freestyle de rap Mais euh... Ok C'est un cachemire Yo Non je regarde Non Non 75,99 75,99 Ça t'as dit combien toi ? J'ai dit 70 Oh ! Attends J'ai fini de ma mère J'ai fait oublié Ok Ça part sur du 300 Ouuuh Je reste sur mon 300 Ah ouais c'est sûr Je suis quai beau dessus Tu connais les pailles C'est pas moins de 50 euros Parce qu'il y a du détail Allez 150 150 on valide Et toi tu valides toi ? 70,150 C'était le même fond tout à l'heure Oh putain C'était le même fond 2300 Ouais Force à tous mes riches qui achètent ça Mais moi pour 2300 bas j'achète pas ça Et c'est du cachemire Là je pense que s'il a mis ça c'est un modèle spécial Je ne me connais pas assez bien en sneakers Moi je les mange plutôt Euh... J'ai fait du basket Oh là là Mais mec ces analyses elles sont complètement éclatées Les analyses elles sont aléatoires Parce que quand je marche dans Paris Et que je suis à côté de la tour Eiffel Et que ça marche sur le truc de chewing-gum Et que ça glisse Je vois que c'est de la... Oh non Ça je le mets pas Le monteur que de ça Que de ça Et là tu sais dans le montage Je mettrais Non je suis le monteur Et je l'ai pas mis Alors c'est moi le monteur C'est pas beau si t'es fier de ces blagues comme ça Fristal numéro 2 Moi je me connais Moi ça je mets 140 140 euros Mais je suis sûr tu m'as braîné Ça ça coûte archi cher Après ça peut être du fake hein Ah ouais Non je vous le dis Non ça se voit c'est de la bonne pièce C'est des vrais Jordan Je vais te dire un truc Ça va vous aider de malade Là on parle de prix revente Bah oui mais là tu nous as donné un indice de ouf Oui mais parce qu'après je connais Vous allez dire mais non Alors revente moi je dis 770 770 ? Ouais 770 ? Moi je dis 460 Ok j'ai gagné Vas-y tourne Ça sera même plus que 770 Alors vas-y Avec Eminem Les gars c'est l'une des paires de Jordan Fortnite Les plus chères du monde Un slim sherry 27 000 27 000 euros J'ai cru que c'était 27 euros J'ai cru que c'était 27 euros Il y a un rappeur Un rappeur réquin Qui est archi connu dans la crypte Tout ça Il a des tableaux de fou chez lui Il fait des clips Il flexe Parce qu'il a deux paires de ces Jordan là Et genre il les met comme ça à l'oreille Tout ça C'est vraiment dingue Mais ça c'est le prix d'une voiture C'est à dire il a deux voitures comme ça Ouais C'est une dingue Je crois qu'il a des tableaux de malade Il a des bandes skis Il a des trucs de fou Ah c'est pas beau ce que je vois là C'est de la peau de crocodile ça Non c'est de la fausse peau de crocodile ça C'est ça que je voulais Énerver Je voulais le truc Est-ce que c'est de la fausse ou de la vraie ? Surtout que la photo elle veut rien dire Ça peut être du luxe comme du H&M Tu vois ce que je veux dire ? Clairement Le crocodile c'est mon animal préféré Rigo Je te jure c'est vrai Non mais il ment Tu peux pas virer le carré pour qu'il voit la tête du mec ? Transition Ah bah Ah c'est lourd aussi Donc voilà la tête du mec Comme ça vous voyez je remets l'autre Ouais N'hésitez pas à le taguer dans les commentaires si vous reconnaissez Ah là franchement je sais pas du tout Toi tu mettrais combien toi ? Moi je mettrais Je mettrais un bail de 1000 balles C'est une vraie peau de croco toi Ouais Ça peut Ça peut hein Franchement ça peut Si c'est du vrai Je veux savoir le nom de cette marque Et je vais les attaquer en justice Parce que moi j'aime trop les crocodiles Tu vas porter plainte avec tes 24€ sur le compte Ouais Est-ce que honnêtement si le t-shirt il est rempli de croco De vrais croco Ça vaut que 1000 balles Là t'as vu le Ça veut dire le nombre de croco qu'il y a là Y'a un croco en entier frère Bah vas-y je change Je dis un bail de 3000 Stratégique poteau Je pars sur du 2500 Parce que forcément En dessous de 3000 J'aurais forcément Hermès c'est le t-shirt Le plus cher du monde Malheureusement c'est du vrai crocodile Et dans tous les cas c'est moi qui ai gagné 70 000 euros Bon t'étais loin quand même Mais bien joué Qu'est-ce que c'est moche en plus Je trouve ça pas beau Non mais j'en remets un t-shirt non on s'emballe T'inquiète je vais refermer ça Ah ouais Ça c'est efficace Ça c'est un spas 12 Ah ça c'est du Kenny West version clochard ça World Racer La marque Et je dis un bail de 1000 balles C'est beau hein ce qu'il fait Moi je dis 100 balles parce que Hugo il a voulu New Brain Et là je le sais T'as voulu New Brain de ouf AliExpress Yes Let's go Let's go Viens jouer Vas-y Waouh les tatanes Ah là j'ai hâte d'entendre vos explications Non ça c'était la collab En moins 500 avant Jésus-Christ Avec les égyptiens et les égyptiens Ça va plus chaud de ouf Wow Tu es carrément sur un objet d'histoire Genre en musée Bah t'es mal les gros lus T'es mal comment ils sont abîmés partout Ça se trouve c'est une petite marque parisienne Un peu bobo Force au reflux Dans la rue on a pas une pièce Moi je dis c'est un ambassadeur qui a porté ça On dirait pas de la corne un peu Bah on dirait juste que c'est pourri Mais écoute t'essaies de nous donner les indices là Non Je viens de remarquer Moi je dis 500 balles Parce que ça se voit ça en plus a été fait à la main Ah c'est un truc historique c'est sûr C'est un truc historique On a dit vêtements quand même On a pas du musée Ah c'est dur hein 50 euros Même pas 10 euros 10 euros compte 500 Ouais Aïe 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 Mais what ? Eh ma gueule y'a des trucs je comprends pas What ? Alors est-ce que c'est pas une pièce luxe ça je sais pas J'ai vu qu'il y avait marqué Moins 1800 Non mais c'est sûr y'a une histoire derrière On les garde la fin à la story de Ah mais c'est toi qui as gagné Ah c'est vilain Là ça se voit c'était les meufs qui portaient à l'époque Tu sais le clore string qui dépassait en tout Ouais 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 full année 2000 genre Alors ? Un bail de 30 balles Zara à l'ancienne A moyen mon ref Change mon prix je dis 100 balles Ça se trouve ça a appartenu à une célébrité Il peut y avoir des trucs comme ça Genre Adolf Hitler Là c'est pas le cas Mais comment tu le repasses ton jean avec tous ses... Il a raison de faire 10 000 balles 10 000 ? Ouais Ok Non t'es sûr ? Non 100 euros Non vous pouvez pas être goûté à 100 100 euros 10 euros Non 20 euros 30 euros 40 euros On va pour 50 euros 50 contre 100 ? Ouais On est sûr ? Vous voyez le logo je pense que vous dites luxe ou pas luxe Ok Burksa Asso Oh nan Je te jure j'étais choqué du prix quand même Oh je l'ai perdu de peu C'est de la merde 4-4 Ouais Ah putain achet que je veux pas avoir Oh la signature qui brayne OHH NAN Oh ouais C'est super fond T'as vu du coup Oui Donc c'est signé par Floyd Mayweather Et c'est un Everlast Là les gars du coup faut être bon Moi je dis 300 000 dollars 300 000 ouais Parce que c'est l'estate Les gars est-ce que c'est critique si je connais pas Floyd Mayweather Là où pour moi j'aurais pas dit 300 000 euros C'est qu'il est toujours vivant Ouais mais c'est signé Ça se trouve il est ancien Par contre c'est vrai que si c'est genre le short de la victoire Mais Floyd Mayweather Il a pris sa retraite y'a pas si longtemps Après il peut faire des combats d'exhibition Il s'étape notamment contre Connor en combats d'exhibition Mais c'est genre le plus grand boxeur Des générations Après Mike Tyson En gros il a eu une cinquantaine de combats 50 victoires il a jamais perdu C'est monstrueux quoi J'allais dire 70 000 tu vois Ça se trouve ça a été vendu aux enchères A des riches de ouf Ouais bah justement c'est pour ça que moi j'ai eu un bail de 300 000 dollars Tiens vous toi t'es bien hein Toi t'as mis une belle fourchette Je te mets un million Un million ? Ah c'est chaud Vous êtes sûr ou pas ? Moi je suis sûr qu'on met 300 000 euros Les gars t'es sûr ? Ah je suis pas sûr du tout du tout du tout Tu veux changer ? En fait j'hésite entre 70 000 et 1 million Ouais vas-y 70 000 T'es sûr ? 150 000, 150 000 150 000 Non 200 000 comme ça Ouais j'ai l'envoi Non comme ça je suis bien Je me rapproche de toi c'est stratégique 1200 euros Yes Bien joué ? Ben wesh quand même Ah 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 Eh mais du coup ça se trouve Y'a égalité avec la dernière Ah c'est pas un truc que tu vois Ça ne papillon Y'a du petit bout de métal dessus Comme ça ça fait La qualité de la photo n'est pas pixelisée et tout C'est de bonne qualité Mais on voit de l'ombrage En PNG donc ça doit être une marque de merde Moi je dis Ah 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 Moi je dis c'est du balancier gars Ah ouais vous êtes à l'opposé là Non je rigole pas du balancier gars Ah j'avoue ça peut coûter cher en vrai Mais oui Tu sais ça sur les trucs Un peu oversize Tu mets ça pour un défilé Je dis un balancier de 1000 balles Tu l'as Tu l'as je pense 30 euros Vas-y moi je pars sur 30 euros Toi tu pars sur le feu Que ça peut être du HM Ouais c'est ça Aïe 70 balles 100 balles Oh let's go Oh non 1300 euros Du coup c'est égalité là Égalité GG mec On se fout pas devant Celle là Ouais Premier vrai check de la vidéo Bon les gars Hugo il a rajouté un vêtement au GEDOC C'est le vêtement en or là Celui qui est là Ne donnera pas d'yéros à l'association C'est Prada ? Non c'est pas du Prada ça Nos amis AliExpress font du bon travail Donc Prada ou pas Prada ? Moi je dis Prado Mais ça c'est de la contrefaçon Prada ça Non ? Mais gros je vais pas te dire la réponse T'as qu'arrête de me demander Moi ça je dis c'est du Uniqlo Les gars c'est sur ça que ça joue LadyBone Tout votre PIB C'est du Zara Non son PIB C'est du Zara ça Le triangle là ? Non Ça vous a pas bait ? Dites pas Bah moi j'ai dit que c'était Prada de base Mais en fait c'est du faux Prada Pourquoi tu dis que c'est du faux ? Bah sinon il aurait écrit Prada dessus Après c'est pas obligé que tu écrives Prada C'est tellement logique Mais peut-être pas Il fait le mec mystérieux lui 40 Si c'est pas de la marque C'est forcément un prix Genre 40-30 Donc tu l'as Du coup moi je vais Soit prendre le risque De genre mettre 20 balles Mais c'est gaz Vas-y je vais mettre 100€ Y'a aucun de vous deux Qui dit que c'est du luxe C'est du semi-lux Genre comme du lacoste Et tout tu vois La photo vous en penserez quoi ? Ça fait pas trop luxe ? Non Ah putain Ça fait pas trop luxe ? Ah vas-y change mon prix Ah je sais pas Change mon prix je dis 80 Tu avais dit combien de base ? J'avais dit 40 Je vais dire 40 Imagine Je te prends ton nez je te pique J'arrive à respirer Ah putain j'ai un gros nez On part sur ça ? Regardez bien la tête de Lucas J'ai bien fait changer Alors attend redites juste un prix Même si là on garde la victoire Moi j'ai dit 80 et lui il a dit 40 Moi franchement là j'dis un bail de 320 Moi j'dis un bail de 320 650 Mais j'ai quand même gagné J'ai voulu faire juste le mec change comme ça il aura le somme J'aurais pris son prix de base et tout Voilà bien joué Et du coup ça m'a tué parce que j'ai vu la photo Et j'ai dit ah y'a le triangle c'est mort Et j'ai zoomé j'ai fait y'a même pas de logo dessus Ils vont se dire c'est du fake Bah ouais frère Donc je me dois de donner 10€ à la SPA Oh il est trop mignon Attends dis moi que je peux mettre 10 bols Votre don ne vous coûte réellement que 3€ après réduction fiscale Oh C'est de la couille Sur les 10€ que je vais mettre ils vont se prendre 3€ C'est la moitié de mon bifeton Fiston Moi j'me fais fister Les gars comme vous le voyez la transaction La grosse transaction Avec toutes les chutes de cartes bleues On va pas pouvoir acheter des croquettes Merci pour votre soutien Montant de votre don 10€ Let's go Vraiment dites nous des thèmes Bijoux Ça peut être Maison C'est stylé des maisons Mais y'a pas tant Ouais parce que comme ça On le fait en fonction de l'emplacement Si c'est un pari ça coûte plus cher et tout T'as trop raison Même si c'est un p'tit ap Pardonne moi Coucou l'inviteur les frères Je m'en comprends Ouah comment t'as bavé Ouah Mais c'est quoi c'était ton pointu là ? Ecoute t'es vraiment gay pour... On s'en fout Donc Bon les gars je dois y aller J'vais appeler ma meuf Le mec qui veut trop prouver que c'est pas vrai Elle était une panique Bon les gars C'était un plaisir de vous revoir Merci beaucoup les gars Abonnez vous et lâchez un like Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz